hello hello les petits amis bonjour bonjour bienvenue dans les unboxing de fred donc aujourd'hui ben je vais vous présenter tout simplement ce que j'ai mis en titre donc il n'y aura pas de surprise donc je vais vous présenter blondine au pays de l'arc-en-ciel en vous expliquant un peu c'est quoi cet animé qu'elle date et puis tout simplement la figurine je vais vous la présenter et puis le deuxième figurine que je vais vous présenter c'est tout simplement le jason de vendredi 13 sachant que ce personnage là ben je pense que tout le monde le connaît il ya eu assez de films sur la licence et puis que vous découvrez pas mais franchement c'est une très belle figurine sachant que je vous avais déjà présenté freddy dans une précédente vidéo que je vous invite tout de suite à cliquer dessus si vous ne l'avez pas encore vu n'hésitez pas et je pense que ben l'un ne va pas sans l'autre et forcément on a pris freddy donc forcément il fallait jason pour aller avec forcément c'est le couple mythique de la 20 century fox donc non j'ai disponibilité ce n'est pas un placement produit c'est tout simplement parce que c'est c'est le sud qui les a sorti tout simplement donc je m'égare je m'égare mais on y va donc je vais commencer par blondine tout simplement donc on va le je vais vous je vais vous dire son nom en français tout simplement donc on y va donc je vous présente la boîte alors vous pouvez remarquer qu'on l'a déjà détaché et mis sur son socle parce que la première vidéo ça a été une galère pour lui accrocher son socle alors si vous l'achetez vous aurez aussi la même galère à l'enfant c1 mais voilà on refait la vidéo et puis bah allez détaché tout simplement parce qu'on l'a fait déjà donc ça sera la numéro 380 on retrouve ici le nom de la série rainbow bright et une tweak tweak pardon c'est son petit ami à l'intérieur parce que oui il n'y en a pas une mais il ya bien deux figurines et son nom en français c'est petit malin pour ceux que ça intéresse donc rainbow bright c'est une série qui est sorti en 1985 en france diffusé sur tf1 voilà donc c'est c'est un peu comme les bisounours pour ceux qui connaissent c'est le pays de l'amour de l'arc-en-ciel tout simplement sachant que dans cette collection la figurine vient juste de sortir donc on les a pris sur internet parce que voilà tout simplement parce qu'on ne les trouve pas encore en magasin et puis sachant qu'il existe que ce modèle là de figurines vous n'y aura pas ces amis qui sont dans l'animé avec elle c'est bien dommage si si un jour ils sortent ben pourquoi pas continuer la collection et puis tous les réunir ensemble mais pour l'instant elle sera toute seule avec son petit compagnon qui est juste là donc je vous montre le dessous de la boîte pour ceux que ça intéresse ben vous savez ce que vous avez à faire tout simplement moi je trouve que c'est un peu des infos inutiles mais pourquoi pas ceux qui veulent lire ben bonne lecture je vous montre l'arrière de la boîte alors ici vous pouvez retrouver la figurine accompagné de son petit ami donc petit malin voilà là ici vous voyez le logo ben qu'on avait en 85 parce qu'il ya eu une gamme de jouets énorme à cette époque là sur cet animé et tout simplement c'est le logo ben qu'on retrouve partout sur les jouets ça prouvait que c'était la bonne licence et que c'était un produit officiel voilà et là vous retrouvez le personnage voilà donc je vais passer à la boxing donc c'est un boxing mais il va être un petit peu plus rapide et un petit peu plus facile pour moi parce que ben on a commencé à le à le faire tout simplement donc je vais attraper l'autre personnage voilà alors je vais le mettre ici en entendant le petit et puis je vais vous présenter tout simplement blondine donc voici alors ce que vous pouvez voir ben c'est que elle a un saut comme je vous ai expliqué en début de la vidéo alors regardez moi ce socle je sais pas si vous le verrez bien si les couleurs ressortiront c'est la première fois que je vois ça chez fanco en fait ils ont sorti pinceau tout blanc en plastique c'est un sort bien sûr en plastique mais coloré aux couleurs du personnage moi je trouve ça super chouette arc-en-ciel ouais arc-en-ciel voilà mon caméraman m'a dit c'est un socle aux couleurs de l'arc-en-ciel tout simplement et regardez moi ce personnage comment qu'il est beau il est super bien peint moi je la trouve super belle cette petite fille c'est chouette bah il représente vraiment bien le personnage on le reconnaît comme ça au premier coup d'oeil et franchement les couleurs sont super belles quoi les couleurs sont harmonieuses et c'est un très très beau personnage moi personnellement ce n'est pas un personnage qui reste dans ma collection parce que voilà quoi c'est pas un de mes personnages préférés mais ce personnage est très très bien pour ceux qui aiment ce petit personnage donc oui elle a une petite étoile ici très bien peintes d'ailleurs c'est ça se voit bien j'espère que vous verrez bien tout simplement voilà je vais vous présenter je vais la mettre ici puis je vous présente et son petit ami qui malin donc voilà le petit personnage qui est accompagné avec blondine donc je vais essayer de tourner il a des très belles antennes sur la tête j'espère que ça se verra bien avec des petites étoiles bas jaune tout simplement je vais pas dire doré parce que c'est pas doré c'est vraiment jaune et puis il accompagne bien blondine tout simplement donc je pense qu'il fera très bien à côté d'elle sur l'étagère et puis tout de suite je vais passer à je pense à la figurine qui vous intéressera peut-être un petit peu plus je vais passer à jason alors jason je l'ai mis là reprise re les petits amis alors on a refait une remise au point parce que tout simplement mon caméraman m'a signalé qu'il n'y avait plus de mise au point donc j'espère que vous verrez bien le personnage que je suis en train de vous présenter donc ça sera jason voriz de la saga vendredi 13 tout simplement donc après son âge un pardon excusez-moi un personnage alors encore une fois les petits amis alors je suis désolé mais on a dû encore couper la vidéo d'ailleurs ça va se voir à la fin mais comme j'ai pas de studio de montage ben vous aurez tout comme ça je suis vraiment vraiment désolé encore mais on le portable parce qu'on est en train de filmer avec un portable il ne faisait plus une mise au point et c'était vraiment très perturbant pour que vous puissiez bien distinguer la figurine donc j'en suis encore désolé je reprends comme ça mais je peux pas monter les vidéos je ne sais pas le faire et j'ai pas j'ai pas de studio de montage justement pour faire ça donc je suis désolé je vais vous montrer tout de suite le côté de la boîte voilà donc ça sera la numéro 01 tout simplement parce qu'il n'existe il ya que ce personnage là qu'ils ont sorti forcément je vous montre l'autre côté de la boîte voilà pour celui que ça intéresse l'arrière de la boîte donc c'est exactement le même texte que je vous avais présenté pour freddy krueger et puis il ya que le personnage qui change et puis forcément le fond avec les mains ensanglantées voilà pour ceux que ça intéresse je vous présente le dessous alors j'essaie de vous mettre à l'endroit voilà pour ceux que ça intéresse vous savez comment faire pour pour lire c'est ça tout simplement et puis on va passer tout de suite à la boxing de cette figurine voilà alors on va sortir jason voilà et là je vous présente jason alors regardez moi cette peinture qu'ils ont fait sur son masque de hockey regardez moi franchement funko on peut leur dire merci les gamme et vous êtes franchement améliorer avec les peintures elle est magnifique il est vraiment super bien peint c'est vraiment un très bon travail de funko alors merci encore funko et puis jouons tout je vais vous le retourner le personnage tout doucement il est super bien fait il est super beau ce personnage on voit bien ses petits cheveux j'espère que vous pourrez bien les apercevoir les boss sur son crâne aussi alors il n'y a pas trop de lumière ici vous m'excuserez mais voilà j'espère que vous arriverez à tout voir mais franchement c'est un beau personnage franchement il est super je vais vous chercher tout de suite freddy pour mettre à côté parce que forcément ils iront l'un et l'autre ensemble et puis on va les comparer tout simplement tous les deux alors re les petits amis alors je suis encore désolé excusez-moi encore mais on a eu encore le même souci donc voilà j'ai apporté le personnage de freddy juste à côté de jason et puis bah tout ce qu'on peut voir justement bah c'est qu'ils vont bien l'un à côté de l'autre ils sont plutôt bien assortis sachant que freddy est un petit peu plus grand que jason mais c'est normal parce qu'il est il a un chapeau tout simplement mais ils vont plutôt bien ensemble ces deux petits personnages et puis sur une voilà sur vos étagères bah il ferait pas mal après on peut les mettre bah pour qu'ils se battent tout simplement voilà lui va lui mettre un petit coup de griffes et lui bah il ya un petit coup de machette hop il lui met un petit coup de machette voilà on va se quitter là dessus les petits amis je suis encore désolé pour les petits soucis techniques qu'on a eu je vais vous dire bah si vous avez aimé mes vidéos bah n'hésitez pas mettez moi un petit pouce bleu un petit pouce en l'air ça fait plaisir tiens je vais mettre blondine juste là à côté des garçons voilà et puis on va mettre le petit personnage juste devant voilà tout simplement je vais vous dire ben n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait moi ça me fait plaisir mettez moi un petit commentaire si vous le désirez j'y répondrai et puis je vous dire à bientôt dans les prochains boxing de fred au revoir les petits amis au revoir à bientôt